Nous avons créé un registre qui s'appelle, moi j'appelle ça un carnet de traçabilité, mais ça s'appelle un carnet de rappel, donc nous sommes obligés de prendre le nom, les prénoms, le numéro de téléphone de chaque client. Donc ça c'est une nouveauté, donc nous fermons maintenant à 21h, donc c'est assez difficile à gérer, on n'arrive pas à faire un planning, en plus c'est une situation précaire, nos collègues barres purs sont fermés, et moi je trouve ça déplorable, ça me fait mal au cœur pour la profession. A ce jour nous sommes encore ouverts en tant que brasserie, on ne sait même pas combien de temps ça va durer, peut-être que demain soir ou samedi prochain on sera fermé également. Donc on vit une situation qui est vraiment très pesante, parce que j'ai regardé l'amplitude, le nombre d'heures totales travaillées dans la semaine, je suis divisée par le nombre de salariés, et à mon avis il y en a peut-être qui vont passer au charge partiel effectivement. Alors on a fermé depuis vendredi soir, malheureusement on n'a rien pu mettre en place, vu qu'on a une interdiction complète d'ouverture, et ça pose toujours problème, parce qu'on est toujours prévenu à la dernière minute, ensuite malheureusement il y a les stocks, qu'est-ce qu'on va en faire, etc., parce que pour l'instant c'est parti pour trois semaines, qui vont être reconduites certainement trois semaines, et si c'est comme pour le confinement, on va en avoir pour trois mois. Aucune possibilité d'ouvrir, on pourrait même la vente à emporter, pour l'instant c'est litigieux, on ne sait pas exactement, et du coup il y a notre syndicat, le GNI, enfin moi je fais partie du GNI, après il y a d'autres syndicats, qui va faire un point, qui va nous envoyer un mail dès demain, pour expliquer exactement quels établissements ont le droit d'ouvrir, et lesquels n'ont pas le droit d'ouvrir, et dans quelle mesure. C'est comme la première vague, malheureusement je pense que beaucoup de bistrots et de cafés vont devoir fermer, devront déposer la crise sous la porte, car les aides ont été très insuffisantes au début, par exemple, je ne vais pas m'en cacher, on a 8500 euros d'aides par mois, sachant qu'on a des frais, je parle pour moi, qui sont d'à peu près 10 000 euros par mois, donc le calcul est vite fait, même si on nous donne 1 500 et qu'on a 10 000 de frais, on perd 8 500 euros par mois, et on n'arrive pas à sortir de salaire, et voilà. Alors bon déjà, au niveau du bar, donc bien évidemment, personne au comptoir, bien évidemment, ensuite, donc au niveau limonade, on ne sert plus de limonade aux gens, même les cafés le matin, café, thé, chocolat, n'importe quoi, et l'après-midi, bière, etc., enfin tout ce qui est limonade, donc on ne sert pas les gens s'ils ne mangent pas ici, donc voilà. Les barmans travaillent toujours pour l'envoi de la restauration, des services de restauration, voilà. Mais par contre, l'activité bar pure qu'on avait ici avant, là par contre, il n'y en a plus.